La philosophie de programmation de Polyworks est très simple et très conviviale. En fait, on part une session de Polyworks. Après ça, on importe un dessin CAO, un modèle CAD, qui va servir de modèle. C'est un modèle parfait de référence. De ce modèle, on va choisir les entités à mesurer. Si on veut mesurer un cylindre, un alésage, un épaisseur, peu importe. Un coup que c'est choisi, pour chacune de ces entités-là, on va regarder, on va définir les particularités de palpage. En combien de points on veut palper le point, un cylindre ou peu importe. Après ça, on détermine les tolérances appliquées sur les entités. Par exemple, est-ce qu'on veut une épaisseur de plus ou moins 5 millièmes ou un positionnement de plus ou moins 2 millièmes, une cylindricité, peu importe. Il faut déterminer si les tolérances du dessin, on les intègre dans Polyworks. Ensuite, on lance l'inspection et on regarde le produit final en produisant un rapport. Évidemment, tout au long de la séquence, on peut regarder s'il y a des collisions entre la probe et la pièce. On peut changer les unités facilement. C'est très, très, très convivial. Premièrement, il faut trouver l'icône Polyworks et l'ouvrir. Quand Polyworks s'ouvre, il affiche déjà son gestionnaire d'espace de travail. Le gestionnaire d'espace de travail, il faut voir ça comme un exemple, un gros cartable qu'on aurait, dans lequel on met plein de projets. Par exemple, pour vous, vous pouvez dire, mon cartable, c'est mon année, mettons, 2019, ou ça peut être un cartable par professeur, ou vous faites comme vous voulez, en fait. Mais le gestionnaire de l'espace de travail, c'est un cartable dans lequel vous pouvez mettre tous vos projets. C'est aussi dans le gestionnaire d'espace de travail qu'on va définir plusieurs options. Par exemple, on va définir ici, si on va dans les plugins, on vient définir l'appareil qui va être utile pour faire l'inspection. On choisit celle qu'on veut, et les options qu'on coche ici, elles vont être disponibles plus tard dans Polyworks Inspector. Ça fait qu'on choisit les items ici, c'est vraiment important de le faire. C'est aussi dans les options qu'on peut aller changer le mode d'affichage de l'interface. Comme par exemple, si c'est en français, mais on a plein d'options. Ça fait que si on le laisse en français, on peut dire OK. On le laisse, on annule, puis on sort de là. Un coup que c'est fait, on peut sauvegarder le gestionnaire de travail. Ça fait qu'on donne un nom à notre cartable, si on veut. Ça fait qu'on peut l'enregistrer. Puis on lui donne un nom, par exemple, APMIC. Et le nom s'appelle maintenant APMIC. Dans ça, dans notre cartable, on peut maintenant mettre des... Donc, on peut ouvrir une séance de Polyworks Inspector. Vous choisissez celle pour laquelle, évidemment, vous avez la licence. Donc, quand une séance de Polyworks Inspector ouvre, c'est ce qu'on voit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si votre ordinateur est branché sur la CMM, toutes les commandes de déplacement de la CMM sur votre ordinateur va vraiment faire bouger la CMM. Donc, si on veut faire de la programmation hors ligne, faire des tests sans faire bouger la CMM, ou simplement, si on est loin d'une CMM, puis on veut juste faire une programmation avant d'être prêt à être sur la CMM, il faut cliquer sur le bouton ici, qui est activer la simulation hors ligne. Donc, en faisant ça, tous les mouvements qu'on demande à la CMM ici n'affectera pas la CMM en réel. Ça va juste permettre une simulation. Puis, vous voyez, quand on clique dessus, il y a le filagrame ici qui marque « Données simulées ». Ensuite, il faut choisir notre appareil qu'on va utiliser pour la simulation ou pour l'inspection. Si on clique ici sur la petite flèche, on voit certaines machines ou appareils de disponibles. Ces appareils-là, c'est les celles qu'on avait choisis dans le gestionnaire d'espace de travail. Vous vous rappelez, on avait été dans « Outils », dans « Options » et « Plugins ». Ça fait que ces appareils qu'on avait cochés ici, bien, ils se retrouvent ici. Nous, on a besoin de la CNC-CMM pour la présentation. Et maintenant, on se branche sur la CMM. Si on cliquait sur ce bouton-là, en vrai, quand on est branché sur la CMM, puis que le bouton « Simulation hors ligne » n'était pas enfoncé, on se branche réellement sur la CMM. Puis là, on dit « Tous les déplacements qu'on commande feraient bouger la CMM. » Maintenant, ici, il faut choisir le palpeur. Comme nous, ici, on a un palpeur droit. Voyez-vous, ça, c'est le palpeur qui a été défini dans les « Settings », si on veut. Ça, ça se fait ici, « Propriété du dispositif ». C'est ici que vous devez spécifier vos appareils, puis dans les outils, c'est quel genre de probe que vous avez. Ça fait qu'on peut tous définir les probes de façon très facile. La vidéo ne porte pas là-dessus, mais c'est quand même facile à faire. Puis, on a, par exemple, plusieurs probes. On peut prendre la probe qu'on avait définie « Croix TGM » avec une orientation qu'on choisit. Puis, on voit ici qu'il y a plusieurs stylets qui sont à notre disposition. Donc, si je reviens au palpeur que je souhaite ici, on peut aussi changer les orientations. Si on veut un stylet avec une orientation différente, on peut le commander aussi. Mais pour l'instant, on va laisser l'orientation de base. Un coup, c'est fait. On peut aussi venir mettre le « MAM ». C'est dans cette fenêtre-là qu'on met tout ce qu'on vient indiquer, ce qu'on veut voir dans la scène 3D qu'on appelle. Un coup que ça s'est fait, on peut enregistrer le fichier. Ça, c'est comme le fichier qu'on mettrait dans le cartable. Par exemple, on peut faire enregistrer le projet, puis on va l'appeler, par exemple, pièce 1. Voyez-vous, pièce 1 va aller dans le cartable APMIC. Évidemment, l'arregistrement de la session Polyworks Inspector aurait pu être fait dès le début. On aurait pu être fait un peu n'importe quand. Mais j'ai choisi de le faire ici. Maintenant, on est rendu à importer le modèle CAD. Si on vient ici, on importe le modèle CAD. Ça, c'est le modèle qui va servir de base. Ça fait qu'on importe le modèle. On choisit la pièce ici, que j'avais déjà dessinée en trois dimensions pour la présentation. Puis, elle se retrouve ici. Vous voyez que la pièce a s'est mise à l'origine de... qui a été définie par la CMM, mais l'origine de la pièce correspond à l'origine de la pièce lors du dessin. Ça fait que si, lors de votre dessin, vous mettez la pièce ici, l'origine ici, ça aurait été ce coin-là qui aurait été à l'origine de la machine. Ça fait que c'est une bonne pratique de mettre l'origine à la bonne place. Ça sauve un petit peu des manipulations par la suite. Si la pièce, ça ne vous convient pas à la position actuelle, ce qui est raisonnable aussi, parce qu'on ne veut pas la pièce dans le coin de la CMM, on peut cliquer sur le bouton de droite sur la pièce. On vient cliquer sur recaler. Recaler, c'est comme un fitting, si on veut, en anglais. On peut faire un recalage manuel. Là, on voit ici qu'on est en millimètre. Par exemple, si vous voulez l'avoir en pouce, c'est aussi facile. On clique ici et on dit, regarde, je vais le lever en pouce. Pouf! Puis, ça devient en pouce. Puis, toutes les dimensions changent instantanément. Puis, vous pouvez dire, moi, je vais translater la pièce, par exemple, de 8 pouces en X, de 6 pouces en Y, puis en Z, je vais la laisser comme ça. Ça fait qu'on peut faire appliquer tout. Puis, la pièce s'en va à la bonne place. Ça fait que c'est aussi facile que ça. Là, la pièce est plus dans le centre du mordre. C'est ce qui nous donne plus de liberté de mouvement de la prôme. Maintenant, il faut définir les entités à mesurer. Ça, vous le rappelez-vous, c'est la pièce qui est la pièce maîtresse. Si on regarde la pièce inspectée, on voit qu'on doit inspecter le dessus, chaque côté pour avoir la dimension ici. Il faut inspecter le diamètre extérieur ici, le diamètre intérieur ici. On a aussi l'alésage. Ça fait qu'on a toute cette partie-là à inspecter. Et on a un plan ici. Donc, il faut juste inspecter toutes ces choses-là, en fait. Ça, c'est les entités qu'on doit définir. Donc, ça, on va dans Polyworks. On peut aller ici. Puis, on dit ça, c'est les entités. On veut définir les entités. Là, on a le choix de choisir le type multiple qui va choisir par lui-même c'est quoi l'entité. Par exemple, si je viens ici, il va reconnaître que c'est un cylindre. Ici, il va reconnaître que c'est un plan. Ou on peut dire, on peut forcer. On dit, nous, on peut dire, je cherche juste des plans, par exemple. Si on fait ça, il va juste chercher des plans. Ça fait que si je clique ici, il ne verra pas de plan. Mais si je clique ici, il va reconnaître des plans. Ça fait qu'on peut le faire de cette façon-là aussi. Ça fait qu'on disait, par exemple, qu'on a besoin de ce plan-là. De ce plan-là. De ce plan-là. Exemple de celui-là. De celui-là. Et pour l'épaisseur aussi, de celui-là ici. Puis là, on a plein de plans définis, voyez-vous. Puis là, il dit, j'en ai oublié un ici. On peut le mettre par la suite. Puis si vous dites, ah non, ça va être dur de me rappeler des noms. J'aimerais mieux les recommencer ou les nommer différemment. Bien, c'est facile. On peut juste les effacer ici. C'est juste cliquer ici. Puis on pèse sur chiffre, delete pour les effacer. Ou on peut dire, on peut donner des noms facilement aussi. Comme par exemple, dans ce plan-là ici. On voit ici qu'il y a le plan A. Le plan du dessus, il s'appelle A. C'est un datum A. On aurait pu le définir dès le début. Mais si on oublie de le faire, on peut soit double-cliquer dessus. Ou soit faire un bouton de droite sur la souris. Et aller dans la propriété. Les deux font la même chose. Un coup que c'est fait. La fenêtre des propriétés du plan vont s'afficher. On peut dire, dans les entités géométriques, les entités géométriques, l'étiquette de référence. C'est là qu'on va dire, mettons, qu'on veut le datum A. Fait que, au plan A, va s'appliquer le datum A. Puis maintenant, si on dit le plan 2 qui était le... Voyez-vous si on peut le cacher en cliquant sur le bouton de la roulette de la souris. Le plan 2, c'est lui. On peut l'appeler, par exemple, plan angle. Plan angle. C'était plus facile à s'en rappeler. Le plan 3, qui est le plan du devant, on peut l'appeler devant, justement. Puis c'est les mêmes fonctions que dans Windows. Puis le plan 4, c'est le plan ici sur le côté. Fait qu'on peut l'appeler... Si je pèse ce revenu, on peut l'appeler gauche. Le plan 5, qui est en arrière, on peut l'appeler arrière. Je ne suis pas original, ben, ben. Arrière. Et le plan 6, qui était où? Qui était le dessus ici. Fait qu'on peut l'appeler dessus. J'appuie sur F6 pour dessus angle, par exemple. Puis là, si on dit, ah, j'ai oublié de palper le cylindre, ou j'ai oublié de palper le côté ici, ben, ce n'est pas compliqué. On va juste dans la même fonction qu'on était, puis on a l'option encore de palper les points qu'on avait oubliés. Ou les plans, ou les entités, plutôt. Fait qu'on peut dire, on veut palper lui ici. Puis on peut déjà lui donner le plan. On peut dire, lui, ça va être le plan qu'il va s'appeler droit. On dit, il s'appelle droit. Puis là, maintenant, on peut dire, on veut palper des cylindres extérieurs. On regarde cylindre. Puis on l'appelle, on peut l'appeler cylindre extérieur. On n'est pas obligé de marquer cylindre, parce que dans l'arbre de création, on va voir que c'est un cylindre, mais on peut le mettre quand même. Fait que là, on dit sélectionner, on veut lui ici. On peut se palper les cylindres intérieurs. Puis il peut être lui, par exemple. On ne les fera pas toutes, parce que, bon, on peut en faire un autre si on veut. On peut regarder, on peut l'appeler, on peut l'appeler petit, mettons. On peut faire lui ici si on veut. Fait que là, on a, si on tourne dans l'arbre de création, voyez-vous tout ce qu'on a créé. Maintenant qu'on a choisi ça, là, les entités sont créées, mais on ne sait pas comment les palper. On ne l'a pas défini encore. Fait que, par exemple, le plan A qui va être une référence, on peut cliquer sur le piton de droite, puis ça va être marqué palper la mesure en CNC. Par défaut, il dit, en partie de la nominale, il reconnaît l'entité parce qu'on a l'avantage de pouvoir se servir du CAD. Puis là, il dit, bien là, je vais suivre la frontière, puis je vais le faire en trois points. On peut dire, nous, on le veut en six points, par exemple, en cinq points. Puis en cliquant dessus, il va proposer cinq points. On peut aussi dire la distance du bar, là, par exemple, actuellement, il est à 111 millièmes. On peut dire qu'on le veut à 300 millièmes du bar, puis il annonce déjà qu'il y a des collisions. Ça, c'est une façon de faire. On peut faire aussi partir de la grille. Si, mettons, on va faire, là, vu qu'on a une planéité, on peut dire que nous, on va faire un grillage, puis on veut qu'il y ait 100 millièmes de distance entre les points. Fait que voyez-vous, là, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de points. Si on trouve ça trop, on peut en mettre. On peut grossir la distance entre les points. Puis la machine ou la CMN va venir palper vraiment tous ces points-là. Fait que ça, c'est la façon de faire. Puis déjà, là, on voit qu'il va y avoir des collisions. Ce que c'est du rouge, c'est qu'il y a un problème de probing. Fait qu'on peut dire, on peut régler le problème, en fait. On peut dire, on clique ici, puis on dit, là, il y a plusieurs façons de le faire. On peut soit dire qu'on vient juste surmer cette fenêtre-là pour qu'on ait une fenêtre plus grosse. On peut choisir les points, voyez-vous, il palpe les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Rendu à 17, il s'en va palper le point 18 qui est ici, qui est un peu dans les jambes. Fait qu'on peut venir prendre la petite main ici, puis on peut le prendre, puis on dit, nous, le point 18, on va le mettre ici. On peut mettre le point 19 ici. On peut mettre le point 20 là. Le point 20 ici. Puis ainsi de suite. Voyez-vous, on a changé un peu l'ordre de palpage, puis là, il n'y a plus de collision. On aurait pu juste aussi mettre des points intermédiaires pour palper de plus haut, qui passent, qui se lèvent plus haut pour descendre à l'autre point. Il y a plein de façons de le faire. On peut rajouter des points ici, on peut les déplacer. Ici, on peut en ancrer un autre. Si on dit, moi, j'avais un autre point ici, ce n'est pas plus dur que ça. On peut les effacer. On peut aller à des positions intermédiaires de façon facile. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis un coup que c'est fait, on peut dire palper en CNC. Puis lui, il va aller palper tous les points. Puis ce qu'on voit ici, c'est vraiment ce qui va se passer sur la machine. C'est vraiment de cette façon-là que ça va aller. Si on peut, si la simulation, on la trouve trop longue, on peut vraiment aller plus vite. Puis il va palper rapidement. Fait qu'il a palper tous les points. Après ça, on peut dire, nous, on va avoir besoin de palper le plan en angle. Fait qu'on peut dire, palper le plan en angle. Palper en CNC. Là, on peut définir à partir de la nominale, vu qu'on a la chance d'avoir un dessin. Puis on peut avoir une grille. Celui-là, on peut dire selon la frontière. Puis on dit, on le veut, mettons, en trois points. Parce que lui, il est moins critique, par exemple. Fait qu'il va définir son plan en trois points. On peut dire aussi qu'on veut un certain dégagement de la frontière. Parce qu'on ne veut pas aller trop bas avec le stylet. Comme ça. Là, on est un petit peu trop serré. On peut le marquer. On peut le laisser à point deux. Puis on peut dire, finalement, ce point-là, je le trouve trop bas. Je vais le monter un petit peu. Puis lui aussi. C'est facile comme ça à faire. Fait qu'on peut dire palper. Puis il va aller palper la pièce. Puis on voit vraiment la CMM, elle est où? Dans l'espace. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On peut faire la même chose pour tous les autres plans ici. On peut les choisir. Puis on dit palper la cible mesurée en CNC. On peut choisir la méthode pour tout le monde de la même façon. Puis on y va comme ça. Puis on dit suivre la frontière. Par exemple, si mettons la méthode nous convient. On dit ça, ça nous convient. Fait qu'on lance. On palpe CNC. Maintenant, il nous dit, on peut aller palper lui. Voyez-vous, on voit le parcours de la CMM. Puis ici, on annonce qu'il va y avoir une collision. Parce qu'il vient de palper ce plan-là. Puis là, on lui demande d'aller ici. Fait qu'il dit, ah, il y a une collision possible. Mais on ne s'en servirait pas tout de suite de la collision. On va l'ignorer pour l'instant. Mais il y a une indication qui dit qu'il y a une collision possible. Donc, si on dit, continue tout de même. Il dit, il y a une collision, on se peut y aller. Puis c'est normal qu'il demande ça. Parce que si on n'était pas en mode simulation, la CMM bougerait réellement vers là. Puis là, il y aurait une vraie collision. Mais là, nous, on s'en fout un petit peu. Parce que là, on est en simulation. On réglera les problèmes de collision plus tard. Fait que c'est vraiment dur de faire une erreur ou de faire des collisions. Fait que là, on continue de palper les autres plans. Encore ici, il annonce une collision, mais on dit, on le sait. On va checker ça plus tard. On continue. On vient palper le côté. Ici, pour le cylindre. Là, on fait celui-là. Voyez-vous qu'on est un petit peu bas. Le cylindre, on va accrocher le dessus de la surface. Donc, il nous l'annonce. Fait que là, on peut dire la distance du bas. On veut dire qu'on veut qu'il y ait 5 millièmes, exemple, de dégagement. Fait que là, la pièce, le palper va passer à 5 millièmes. Ici, on peut aussi dire que le cylindre, comment on veut le définir? Le cylindre, on peut dire qu'on veut que ce soit défini en trois cercles, par exemple. Fait que là, il y a trois anneaux. Puis, on peut dire aussi combien de points qu'on veut par cercles. On dit, mettons, on veut 10 points. Fait que pour chaque cercle, il va y avoir 10 points. Donc, 30 points total pour définir le cylindre. On peut faire ça pour lui. On dit palper. Puis, il va faire la séquence comme ça ici. Maintenant, on est prêt pour faire le deuxième. Si le deuxième a dit non, on n'est pas obligé d'être aussi précis. On peut aller au minimum. Le minimum pour définir un cylindre, c'est deux cercles et trois points par cercle. C'est ce qui est le minimum pour définir un cylindre. Fait qu'on peut y aller comme ça. Puis, on dit, OK, allons-y. Palper comme ça. Et on peut dire la même chose pour l'autre. Aussi, ce qu'on peut définir, comme par exemple, ici, on peut descendre peut-être trop creux. On peut avoir peur que le stylet accroche dans la surface. Fait que... Oups. Cylindre petit. Désolé. On peut avoir peut-être peur que le stylet ou le chenque accroche dans la surface. Ça, ça descend trop creux. Fait que si je sais que, par exemple, la distance maximum de palpage pour celui-là ici, c'est, par exemple, 400 millièmes, bien, je peux dire, je veux que la profondeur maximale de mon stylet soit de 400 millièmes. Fait que, comme ça, c'est sûr que les cylindres palpés ne descendront pas si creux pour éviter les collisions. Fait qu'un coup que c'est fait, on peut dire palper en CNC. Et on fait fermer. Fait que là, tous les items ont déjà été palpés. En fait, on définit comment qu'on veut qu'ils soient palpés. Ici, les règles indiquent l'état de conformité de la tolérance par rapport à la pièce. Par exemple, comme ici, le cylindre, bien, c'est sûr que son diamètre est bon parce qu'on a palpé virtuellement une pièce parfaite. Mais si on avait palpé en vrai, peut-être que la règle aurait été rouge si on avait été hors tolérance, verte si on était à l'intérêt de la tolérance. Comme, par exemple, un plan. Si on regarde le plan de référence A, par exemple, bien, il ne peut pas savoir le plan s'il est bon ou pas parce qu'il n'y a pas de tolérance associée au plan. C'est ici qu'il faut mettre les tolérances puis définir ce qu'on veut comme tolérance. Comme, par exemple, le plan. Si on va dans le plan, le plan, il y a une planillité de 2 millièmes. Fait qu'on peut aller dans Polyworks puis dire, quand on met en surbrillance le plan, puis on vient ici pour définir des tolérances. Et on dit, en tolérancement géométrique, on veut une planillité. Et on dit, la planillité qu'on veut, c'est 2 millièmes. Fait que là, tout de suite, ils disent que ça passe parce qu'évidemment, c'est la pièce parfaite. Mais voyez-vous, il y a une planillité qui vient d'être affichée. Fait que si on peut mettre les tolérances comme ça, parler comme les cylindres, les cylindres extérieurs, par exemple, si on clique, bien, la fenêtre est déjà ouverte, on n'est pas obligé de la cliquer dessus. Mais ça dit que le diamètre nominal est de 2 puis la mesurée est de 2. Puis si on dit, par exemple, que la tolérance, on ne l'avait pas aussi large que ça, mais on veut mettre plus ou moins 5 millièmes, bien, on aurait pu, il y a des dimensions standards qu'on veut dire plus ou moins 5 millièmes. Donc, si on est à l'intérêt des tolérances, ça fonctionne. Évidemment, là, tout est bon parce qu'on palpe du nominal. Mais dans la réalité, ça se peut que ce ne soit pas toujours comme ça. Fait que là, on vient de palper les cylindres, on peut définir les tolérances pour toutes les entités. Et, par exemple, ici, on a, par exemple, la distance entre le plan A et le dessus du cylindre. J'ai oublié de palper le dessus du cylindre. Fait qu'on peut le palper. Fait qu'encore là, c'est facile. On vient ici, on dit, on ajoute l'entité du dessus du cylindre. On veut un plan. On peut l'appeler dessus cylindre. Et on dit que c'est ce plan-là, ici. On fait fermer. Fait que voyez-vous, le plan dessus cylindre, il est apparu ici. Puis là, on peut le laisser là. Puis on peut dire, moi, j'aimerais ça le regrouper avec les plans. Mais c'est facile. On peut prendre, on clique dessus puis on le drague. Pareil que mon frère dans Windows. C'est vraiment, vraiment facile. J'accompagne ici. Puis là, on peut dire, on veut la distance entre le dessus du cylindre et le plan A. Fait qu'on peut cliquer sur les deux. On clique, on tient le contrôle enfoncé. On choisit les deux. Puis encore, dans la même chose ici, dans le même onglet, on vient définir, on vient définir ici une distance. On peut l'appeler distance 700 millième, qui était la dimension totale. On va appeler la comme vous voulez. Et on la crée. Puis ça va se faire entre l'entité de référence, qui était le plan A et le dessus du cylindre. Fait qu'on le fait créer. Et là, voyez-vous, si on retourne dans l'arbre de création, on voit ici que la distance cylindre est affichée. Puis ici, on peut y mettre une tolérance aussi. Fait qu'on peut mettre plus ou moins 5 millième. On peut dire, si la tolérance était de plus 2 millième et moins 0, on pourrait le faire comme ça. Puis la tolérance serait appliquée comme ça. Même chose si on veut la distance entre l'angle entre deux plans. On peut dire, on veut l'angle entre ce plan-là et ce plan-là, qui était le plan angle et le plan devant. Fait qu'on prend le plan angle. Le plan devant, j'appuie sur contrôle ou on peut faire parler comme dans Windows. On fait ça comme ça. Il y a plusieurs façons de sélectionner les deux entités. On va encore dans la même place et on demande l'angle et on demande le créé. On ferme et la distance angle va être créée. Puis on a la tolérance. On peut changer la tolérance, si ça nous convient ou pas. Dans le plan aussi, il y avait, exemple, une perpendicularité par rapport à A. Ça, c'est le plan droit. Fait qu'on peut aller ici et on dit le plan droit. On peut demander, ça, c'est une tolérance géométrique. Fait qu'on lui demande ici. On dit une perpendicularité. Puis voyez-vous, les choix disponibles dans les tolérancements géométriques, c'est les ceux qui sont possibles d'être appliqués. Par exemple, on ne verra pas une circularité, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une circularité sur un plan. Fait que Polyworks suit vraiment la norme ASME 14.5 à jour. C'est vraiment un outil très fort. Fait qu'on demande cette norme-là, pas cette norme, mais cette perpendicularité. Puis on dit de 5 millièmes, je crois, je ne me souviens plus. Non, de 3 millièmes. Fait qu'on demande, excusez, on demande une perpendicularité de 3 millièmes. Voyez-vous, il y a une petite affaire rouge ici, c'est parce que ça n'a pas de sens d'une perpendicularité, pour que ça soit perpendiculaire par rapport à quelque chose. Fait qu'on dit par rapport à A, comme ça. Puis on dit, c'est parfait. Fait que là, il a mesuré, puis il dit, ça passe. Évidemment, c'est sûr, c'est des données qui sont parfaites. Fait que c'est la façon de faire pour toutes les entités. Puis, par exemple, quand on parle d'une distance, la distance, on a d'autres choix. Il nous donne la distance réelle, mais on peut demander d'autres choses aussi dans les télenchements dimensionnels. Il y a les distances perpendiculaires à X, à Y, à Z. Il y a les distances maximales, minimales aussi. Puis ça, ce que c'est, ce sont les coches. Vous allez voir, ça va apparaître dans le contrôle. Puis, ce que c'est, en fait, quand on demande une distance, c'est qu'entre deux plans, c'est qu'il prend un plan, bien, il prend deux plans, puis il a choisi un comme étant le nominal. Fait que lui, il devient long à l'infini. Il devient parfait. Il compare le deuxième plan à ce plan-là qui est infini. Puis, il regarde, c'est quoi le point, le minimum qui est proche du plan et le point maximum. C'est ce que ça veut dire, la distance maximale et minimale. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est créer toutes les entités qu'on souhaite palper et comment qu'on veut qu'elles soient palpées. Bien, c'est pas la programmation de la CMM comme telle encore. Bien, ça, c'est tellement facile à faire. En fait, ce qu'on voit ici, c'est juste qu'est-ce qu'on palme, mais ça donne pas dans quel ordre qu'on va le palper. Fait qu'on peut cliquer ici pour ouvrir l'éditeur de séquence. Ça, c'est vraiment la façon que la CMM va programmer, va faire son programme. Fait qu'on peut cliquer sur enregistrer. Déjà là, il y a déjà des items qui sont par défaut qui apparaissent. Donc, l'orientation de base, la vitesse d'approche, la vitesse des mouvements de la CMM, on peut tout changer de ça si on a besoin. C'est facile, facile. On clique ici et on peut les définir comme on souhaite. Donc, si vous avez des pièces que vous n'êtes pas trop certain de la qualité d'usinage, vous pouvez rallonger les distances d'approche, vous pouvez diminuer les vitesses d'approche aussi. Ici, ça dit qu'on veut le palpeur TGM, l'orientation de l'outil. Et maintenant, ce qui est la beauté de cette nouvelle version-là de Polyworks, c'est si on dit, par exemple, ce qu'on veut palper, c'est ces items-là, mettons. Je fais exprès pour en oublier. Mettons qu'on dit qu'on veut palper ces items-là, tout ce qu'on fait, on vient ici dans la séquence assistée et on dit, il vient toutes les mettre. Voyez-vous, il y a comme deux, ici, il y a comme un petit plus, c'est qu'on les met à la fin de la séquence. On veut tous mettre ça là-dedans. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les entités à mesurer et il choisit la meilleure ordre pour les mettre pour être le plus efficace possible, pour éviter les collisions et tout ça. Il a déjà tu as choisi sa séquence. Si on sort de là et on demande la simulation, on peut réduire la vitesse un petit peu juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Comme ça. Puis là, on dit, il commence du début. On peut arrêter la séquence d'enregistrement. Il commence du début puis on peut y aller pas à pas ou le laisser rouler la CMM. Puis là, on va laisser rouler la CMM. Voyez-vous, il va venir palper ces points-là au début. Ce n'est pas le cylindre qu'on avait demandé au début de palper, mais lui, il palpe de façon, il fait une séquence la plus optimale possible. On peut zoomer si on veut si on veut. En fait, on voit toute la séquence puis la CMM, c'est vraiment, vraiment ça qu'elle fait en vrai. On peut accélérer vu qu'on comprend le principe un petit peu. Même, il choisit une orientation de palpeur différente pour palper plus précisément certaines positions. On aurait pu aussi forcer l'orientation du palpeur. et ça se termine comme ça. On peut dire à la CMM, va à la maison. On peut l'envoyer au home si on veut, home de sa machine. On peut dire, on peut replacer le palpeur par doigt pour la prochaine séance. On aurait pu le mettre ici aussi. Voyez-vous, regarde, si par exemple, je dis, si par exemple, je veux mesurer le, je veux indiquer que le palpeur je veux qu'il devienne droite, je mets en mode enregistrement. Puis ici, je viens de dire mettre le palpeur par doigt là. Puis voyez-vous, l'orientation du palpeur vient d'être ajoutée là. Si j'ai oublié de mettre des choses, j'aurais pu dire, je prends ce plan-là puis je le glisse où ce que je pense, où ce que je veux, j'ai le droit de le faire, c'est facile, mais ce n'est peut-être pas la position la plus efficace. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit, bien ces deux-là, j'ai oublié de les mettre, fait qu'on vient encore dans la séquence à citer, mais là, on choisit le plus ici, voyez-vous, le plus est comme à l'intérieur de la séquence, fait que lui, il va choisir la place optimale pour mettre ces deux entités qu'on a oublié. Fait qu'il dit, ces deux entités-là, ils allaient ici, c'est la meilleure place pour les mettre. Maintenant, un coup que toutes les pièces, toutes les entités sont palpées de façon efficace, sans collision, bien, on peut, par la séquence d'enregistrement, on peut faire un reset puis là, tout est beau. Maintenant, il n'y a pas de rapport de fait, par exemple. Fait qu'on peut dire, bien nous, ce qu'on veut, c'est, ah, on n'a pas plus de distance aussi. Fait que si, exemple, je veux de la distance du cylindre, par exemple, extérieur au côté gauche, c'est la même chose. Je choisis les deux. J'ai ici, comme ça, et je choisis, je choisis une distance. C'est la ligne gauche. C'est la ligne gauche, on la crée. Et on voit que c'est un pouce croissant avec une tolérance qu'on peut la laisser comme ça. Puis là, sans déjama, j'aimerais ça faire un rapport. On se dit, bien, j'aimerais ça avoir ces distances-là, j'aimerais ça avoir la planilité du plan A, j'aimerais ça voir si le plan droit est perpendiculaire. Si, par exemple, c'est ce qu'on souhaite avoir dans le rapport, on les sélectionne comme ça, puis on vient ici sur Créer un tableau des rapports. Fait qu'on clique dessus. Puis là, vous allez voir qu'il y a un petit onglet qui va s'ajouter ici. Quand je clique dessus ici, il y a un onglet qui s'ajoute. On peut fermer ça pour l'avoir plus grand un petit peu. Fait qu'on a la scène 3D qui est la scène qu'on connaît et il y a aussi l'éditeur de rapports. Si je ferme la petite chose ici, on le voit ici. Fait que voyez-vous, toutes les dimensions que j'ai demandé, on les a ici. Il y a l'éditeur de rapports, il y a le contrôle, les distances, la mesurée, le nominal, si c'est bon ou pas. Puis c'est facile, facile à bouger. C'est comme par exemple, on dit, bien moi, cette page blanche-là, j'aime mieux pas l'avoir. Tu peux prendre juste ça ici, tu le glisses, tu la mets dans la bonne place. C'est vraiment, vraiment, vraiment convivial. Tu prends ça, tu dis, moi, j'aime pas cette page-là, je vais l'enlever. C'est facile, on l'enlève. Puis la pièce, on dit ici, par exemple, le rapport, je veux avoir le rapport ici. Puis j'aimerais ça mettre une photo de la pièce. Fait qu'on va sur la scène 3D, comme ça. On dit, bien moi, cette photo-là, ça me convient. On appuie sur l'appareil photo, on capture l'image-là, puis quand on va dans le rapport, bien la photo, elle apparaît. Fait que si on dit, moi, la photo, je la veux plus petite, puis je la veux à cette place-là en haut, bien on le fait comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Cette feuille-là, si on l'aime pas, on peut la supprimer. Puis tout est facilement indistable. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. On peut modifier toute la cartouche. On peut faire ce qu'on veut. Il y a même une option d'aller importer directement dans Excel les données qu'on veut. Puis la beauté de ça, c'est à chaque fois qu'on fait une inspection, bien le rapport va se mettre à jour automatiquement. Fait que c'est vraiment facile à faire. Puis ça, bien on peut sauvegarder en Excel. On peut dire, pas en Excel, excusez, mais c'est un document PDF. Fait qu'on peut faire sauvegarder ici. Exporter le rapport en format PDF où on le laisse comme ça. Il y a plein de façons de faire. Alors, ce qu'il faut se rappeler avec Polywork, c'est un logiciel qui est très, très puissant, mais aussi à la fois très simple à utiliser. On peut faire des commandes simples comme je viens de montrer ici. Et on peut aller plus loin aussi en même programmant des boutons. On peut créer nos propres boutons et associer des macros pour faire des commandes plus spéciales ou plus répétitives pour automatiser certaines commandes qui pourraient être longues à faire. Une chose aussi que je pourrais peut-être mentionner, si on tourne à la scène 3D, dans le plan ici, voyez-vous, il y avait une dimension de 1.70. Il aurait fallu que je palpe d'une façon ou d'une autre le dessous du plan pour arriver à palper, pour avoir la distance entre le dessous du cylindre et le dessous. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais ce qu'on peut faire de façon assez facile, c'est d'utiliser des gabarits, en fait. De la même façon qu'on a créé, on a mis une pièce à inspecter, on peut aller chercher des gabarits. On peut choisir, mettons, un gabarit comme ça. Le gabarit va apparaître qui a été dessiné avec la même position en éminale. Voyez-vous, ça, c'est un gabarit sur lequel on peut mettre une pièce. Si je peux la déplacer de la même façon qu'on a fait tantôt, on vient ici, recalage manuel, les dimensions sont en carbone, on peut faire appliquer. Voyez-vous, ils viennent d'aller placer le gabarit à cette position-là. Évidemment, la pièce, il faut la surélever. Moi, je sais que j'ai construit le gabarit avec une distance de 2 pouces ici. Je peux surélever la pièce. Je vais dans la pièce ici. Je suis tombé droite et je dis recaler. J'aurais pu cliquer sur la pièce, ça aurait fait pareil. Je vais dire, ici, c'est zéro. Je ne veux pas que ça bouge comme ça. Je ne veux pas que ça bouge comme ça. Je veux que tu montes de 2 pouces. On fait monter la pièce de 2 pouces. Voyez-vous, la pièce est sur le gabarit. La pièce est bien installée. Ça, ça permet d'aller choisir un plan en dessous et d'aller le palper. On peut aller palper ça et on va avoir une façon d'avoir une mesure du dessous du gabarit. Puis, s'il y a des collisions entre la probe et le gabarit, Polyworks va le détecter. Puis, Polyworks va faire exprès pour passer à côté s'il y a des collisions. Si on n'aime pas cette méthode de gabarit-là aussi, il y a une autre façon de faire, c'est d'avoir des gabarits, des différents gabarits. On peut y avoir n'importe un autre que j'ai créé. C'est un gabarit qui se refait avec les datums. De la même façon, le gabarit n'est encore pas à la bonne place. Clique sur le piton de droite, on peut le recaler. On avait dit 8 pouces, 6 pouces, puis 0. J'ai fait ça 2 pouces aussi pour qu'il arrive à la bonne place. Voyez-vous, si je fais fermer, le gabarit, je vais effacer, je vais juste cacher lui. Voyez-vous, la pièce est collée contre un gabarit comme ça. Puis, ça, la façon de s'en servir de ce gabarit-là, c'est qu'avant de mettre la pièce, on cache la pièce, on vient inspecter, je peux cacher les dimensions, on vient palper le plan ici, le plan là et le plan là. On l'enregistre, puis ça, ça devient la position de base, la position de base du gabarit. Après ça, on vient palper ça ici, puis après ça, on vient mettre la pièce, puis on vient palper le dessus, tout ça, et on compare par rapport au dessous. L'alignement des plans par rapport à des datums ABC, on peut vraiment le faire de façon virtuelle aussi, on peut, comme on a créé des entités de référence ABC, on aurait pu créer une référence A qui est le dessous, B le côté, puis Polyworks, numériquement, va aller dire voilà le gabarit ABC, il va être recalé selon les datums. On n'est pas obligé d'avoir un gabarit fixe, quoique c'est recommandé d'avoir un gabarit fixe comme ça pour des datums, Si on parle des plans qui servent de datum en peu de points, il y a beaucoup de risques que la pièce soit mal alignée, alors c'est mieux d'avoir un gabarit qui est vraiment bien usiné, très droit, pour se servir de référence de positionnement. Je me rends compte que la vidéo est peut-être un peu longue, c'est juste pour être certain que vous ayez l'information de base pour bien partir. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Polyworks est un logiciel qui est vraiment très puissant, mais aussi très simple à utiliser selon nos besoins. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire vos premiers pas avec Polyworks.